Générique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk spécial élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pour cette émission, nous analyserons les différentes politiques sociales du candidat Ouattara et la politique sociale du candidat Afi. Pour en parler, M. Dango Assanvo, secrétaire national chargé des infrastructures et des grands projets urbains au Front populaire ivoirien. Vous êtes aussi porte-parole sur ce plateau du candidat Afi Nguessan. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans le Grand Talk. En face de vous, un journaliste, M. Assalé Thiemoko, directeur général du bi-hebdomadaire indépendant l'éléphant déchaîné. Assalé Thiemoko, bonsoir. Bonsoir, Jean-Jacques. Bienvenue pour participer au débat. Merci. M. le ministre Patrick Hachy, ce soir sur ce plateau, pas en tant que ministre, mais en tant que porte-parole du candidat Alassane Ouattara, porte-parole du RHDP. Et en face de vous, M. Jules Dompchet, journaliste à Vox Africa. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Jean-Jacques. Bienvenue. Bonsoir, M. le ministre. On va parler tout de suite des bilans croisés de M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara. Jules Dompchet, sur les bilans croisés. Je vais commencer avec le ministre Patrick Hachy. On a placé ce premier mandat du président Alassane Ouattara comme étant un mandat des infrastructures. Il y a eu le célèbre troisième pont, mais il y a aussi d'autres routes qui ont été construites. Et du côté de l'opposition, les gens estiment que c'était des projets prévus par Laurent Gbagbo. Alors, vous êtes la personne indiquée, ayant été le ministre des infrastructures de Laurent Gbagbo. Dites-nous la vérité ce soir. Ces projets sont-ils vraiment des émanations de la politique du président Ouattara ou est-ce des vieux projets qui ont juste été réchauffés ? Alors, il faut d'abord que vous sachiez une chose, c'est qu'un projet d'infrastructure, effectivement, il prend un certain temps à mature, à être mis en œuvre. Les étapes principales sont relativement connues. On commence d'abord par faire des études. On commence d'abord par identifier des projets. Quand on les a identifiés, on fait des études. Quand on a fait des études, on recherche des financements. Quand on a trouvé des financements, on fait des appels d'offres. On choisit un adjudicataire. Il démarre les travaux et puis il s'achève. Voilà donc le processus. En général, un certain nombre de ces projets datent déjà du président Ouattara ou Fouette. D'accord ? Ce sont des projets, quand on vous dit, par exemple, une vision 2020 ou 2025, à l'intérieur, il y a un certain nombre de projets. Le problème n'est pas tant de rêver à des projets, de les identifier, mais d'arriver à les faire. Alors, ici, la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, c'est que, justement, un certain nombre de projets devaient être réalisés et un certain nombre de projets n'ont pas pu être réalisés. Parce que les études n'ont pas pu être faites, les études ont été faites, les montants n'ont pas pu être levés, etc. Mais l'une des caractéristiques, et c'était la grande force du président Ouattara, on le reconnaissait à ça, c'est que c'est un bâtisseur, un homme de chantier. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est soucieux de tous les grands projets d'infrastructures qu'il fait, qui les initie, qui visite les chantiers lui-même, de jour comme de nuit, qui modifie les choses, qui en est véritablement soucieux. Donc, quand vous êtes ministre avec un président comme ça, les choses se passent très bien, qui est capable, derrière vous, d'appeler des bailleurs de fonds, de mobiliser des ressources, parce qu'un ministre tout seul, il a des limites à sa capacité de le faire. Donc, le tout n'est pas d'y penser. Le tout est d'arriver à le faire et donner les moyens de le faire. C'est ce que vous essayez de nous dire. Avec vos permissions, M. Patrick Hachis, ce que vous essayez de nous dire, c'est que ces projets datent d'avant. Mais bien sûr. Mais bien sûr, quand on vous parle du pont de Jacques-Ville, mais il date depuis Grakadji, le président Philippe Yassé, ça fait 40 ans, depuis qu'on a créé le canal et que le port a été créé, qu'il faut rétablir la continuité avec Jacques-Ville et qu'il faut faire ce pont. Donc, il date. Si vous prenez l'autoroute de Bassam, il date. Si vous prenez le pont Henri-Conan-Bédier, il date. Tous ces projets datent. Mais il date de quand ? Parce que c'est là toute la polémique, le pont. Je vous prends par exemple le pont Henri-Conan-Bédier. Le pont Henri-Conan-Bédier date donc d'une vingtaine d'années. Et particulièrement ce projet-là, il a été... Les études ont été faites. Les fonds ont été mobilisés. L'appel d'offres a été fait. L'entrepreneur a été trouvé. Et la pose de la première pierre a été faite en décembre 1999, quelques jours avant les événements. Et à cause des événements, les financements, je dirais finalement, les bailleurs de fonds qui étaient dans ce financement, un ou deux sont partis assez rapidement. Et le bouclage n'a plus se fait. Donc le projet s'est arrêté comme ça. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement, Laurent Boivou est venu, avec d'ailleurs comme premier ministre Afi, qui était mon premier ministre. Le premier ministre Afi, je l'écoutais d'ailleurs la dernière fois à la télé, ça me faisait rire, m'a jamais appelé pour me dire où on est le pont Henri-Conan-Bédier. Enfin, où on est le troisième pont ? Parce que c'est comme ça qu'on l'appelait. Est-ce que ça va démarrer ? Ça ne va pas démarrer. Est-ce qu'on n'a jamais, à aucun moment, pendant les deux ans où il a été premier ministre, il m'a posé une seule question sur le troisième pont ? Vous étiez ministre des infrastructures économiques. Deuxième, je continue. Attendez, on continue là. Ensuite, est venu le premier ministre Seoudou Diara, il est parti. Quand le premier ministre Seoudou Diara, on a commencé à en parler, mais la crise était telle que le mobilité des fonds était relativement difficile. Après les accords de Ouaga, lorsque le premier ministre Seoudou est venu, le projet est revenu, on en a parlé, et puis on a commencé à trouver des financements. On a vu les bailleurs de fonds arabes, la BID en particulier, son guichet privé qui a accepté de financer. Puis au dernier moment, vers 2010, ils ont relâché le pire. C'est quand on est venu en 2011, qu'ayant saisi le président Ouattara, qui m'a demandé également où est-ce qu'on en était, parce que c'était un pont relativement important pour Abidjan, je lui ai dit, on est bloqué au niveau des financements. Il a appelé la BAD. Immédiatement, la BAD s'est mis chef de file. En l'espace de six mois, tous les financements ont été bouclés, le projet a démarré. Et ce projet, comme par hasard, qui est à côté de son domicile, il ne se passe pas un mois sans qu'il m'appelle. Où est-ce qu'on en est ? Pourquoi ça n'a pas commencé ? Et on a bouclé ce projet-là. Donc, si on me dit que ce projet a commencé, je dirais, pendant Babo et que... On arrête la pléhonne. Alors, on prend le pont de Boafry. Sans vouloir, sans vouloir, monsieur le ministre. Mais les financements ont été bouclés. Après, on prend le pont de Béoumi, les financements ont été bouqués. Après, on prend le pont de Bassawa et les financements ont été bouqués. Après. Donc, vraiment, je suis le président de Jean-Jean-Dieu. Monsieur Patrick Hachy. Je me suis dit, vraiment, il a la chance d'avoir le journaliste en face de lui. Non, mais est-ce que Laurent Bagbo vous a déjà appelé sur le pont une fois ? Jamais. Jamais. On va aller sur une autre question. Je dis le premier ministre, le chef du gouvernement, le président en COPAS, mais Afi Niesan, chef du gouvernement, qui prend les pouvoirs, qui arrive avec un pont d'une telle importance, qui a démarré là, qui a dit que j'ai arrêté. Donc, il suffit de rappeler les bailleurs de fonds, de rappeler l'entreprise, de s'en soit à laquelle, de négocier. Ce pont sera achevé depuis 2004-2005. La question à Saletti-Bouco. Monsieur le ministre, si je vous souviens, vous avez dit que en décembre 1999, donc sur le président Bédier, le financement de ce pont était diabouclé. L'entreprise m'avait été choisi. Il était déjà choisi. Alors, ça me permet de poser la question aux portes-paroles de Afi Niesan, sur le plateau. Monsieur Dongo Asambo. Monsieur Dongo Asambo. On a écouté le candidat Afi Niesan la télévision la dernière fois. Il a dit qu'il n'y a aucun mérite, parce que c'était des projets du président Bac Bouloran. Tel que monsieur Patekachi vient de nous rappeler, cela remonte à Oufo-Bouayou. Alors, où se trouve la vérité au FPI ? Je pense que monsieur le ministre vient de corroborer tout ce que les Ivoiriens pensent. Parce qu'il vient de dire là que des projets étaient là, il y a eu les événements de 1999, après il y a eu d'autres événements de 2002 qui ont pourri l'environnement économique et social et qui ont fait qu'un certain nombre de choses n'ont pas bougé. Je vais vous demander de vous exprimer un peu plus fort, un peu plus fort. Il vient de corroborer ce que nous pensons et ce que le premier ministre Afi a dit. Et il vient aussi de nous permettre de l'évaluer en tant que ministre, puisqu'il était là pendant, sous ces différents gouvernements. Il vient de nous permettre de l'évaluer. Non, mais il ne corroborait pas, ça vous coupez la parole, il ne corroborait pas. Le FPI dit, le pont, le train d'un pont, c'est un projet du président Bac Bouloran. Lui, il remonte à la période de Faux-Boigny. C'est là que j'ai ma question. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles, M. Dongo Assovo, que vous êtes quand même le secrétaire national du FPI, chargé des infrastructures et des grands projets urbains. Donc, il ne corroborait pas, il dit que le projet remonte depuis Faux-Boigny. Donc, ce n'est pas un projet de Faux-Boigny. Je précise une chose, il vient de dire tout de suite qu'effectivement, ceci explique cela, puisque j'étais là. Alors, la question que je vous pose, je suis le même ministre, c'est le même projet. J'ai, pendant dix ans, un président de la République. Je ne fiche absolument rien, puisque je n'inaugure aucun projet. Et puis ensuite, de 2011 à 2015, transformé. Je fais les projets, pratiquement les uns à la suite des autres, pendant pratiquement trois ans, on ne sort que les projets. J'ai changé, fondamentalement ? Qu'est-ce qui a changé ? Quelle est la donne qui a changé ? Ce n'est pas la crise. Monsieur Dongo, vous avez dit, évidemment, que l'attitude du ministre corrobore. Mais corrobore quoi exactement ? Corrobore que ce n'est pas sous Ouattara que tous ces projets ont été exécutés. Nous sommes désolés, monsieur le ministre l'a fait très bien. Oui, c'est ça, c'est ça qu'il propose. Je vous retire la parole. Je vous retire la parole. On va essayer de respecter le temps de parole de chaque représentant de candidat. Allez-y, monsieur Assambo, parce que ce que monsieur Assambo dit, c'est que même si les projets datent de longtemps, c'est sur Ouattara qu'ils ont été concrétisés. Et ça, c'est un fait. Non, les projets n'ont pas été concrétisés sur Ouattara. Il a parlé d'exécution d'un projet, il a parlé d'identification, il a parlé des études, de la recherche de financement, jusqu'à ce qu'on choisit l'adjudicataire et que finalement les travaux se réalisent. Il a donné l'exemple du président Henri Connabédier qui avait un certain nombre de projets. Et puis il y a eu les événements de 1999. Nous, on avait aussi un ensemble de projets lorsqu'il y a eu les événements de 2002 qui ont perduré. Et monsieur le ministre était là. Écoutez, vous êtes ministre. Je crois que là. Vous êtes ministre. Quand vous êtes ministre. Vous devez faire preuve d'initiative. Vous devez faire preuve d'initiative. Vous n'attendez pas qu'un président vous appelle tous les matins pour vous dire où est-ce que vous en êtes. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas aujourd'hui. Maintenant, si le président actuel fait preuve de dirigisme pour en arriver là, bon, je suis désolé. Écoutez, toutes les conditions étaient réunies pour que le ministre Patrick Hachy arrive au résultat escompté. Les quelles conditions ? Les conditions, les conditions de financement, les conditions d'études. Sur le président Mbabeau, le financement était bouclé ? Ah oui. Ah oui. Mais la vision était différente. Parce que le président Laurent Mbabeau a estimé qu'en plein cœur d'Abidjan, il n'était pas normal d'avoir un péage. Donc des études alternatives avaient été faites pour que la Côte d'Ivoire elle-même finance ce projet et qu'il n'y ait pas de péage là-dessus pour appauvrir les Ivoiriens. Et puis aujourd'hui, ce péage, déjà, la Côte d'Ivoire avait décaissé près de 12 milliards parce qu'il y a eu un certain nombre de problèmes de trafic par-ci, par-là. Il y a des indicateurs qui existent. Les Ivoiriens risquent de payer ça pendant longtemps. Et cette convention de péage de ce pont Henri-Conan-Bézié, il faut qu'on le divulgue pour que les Ivoiriens sachent ce qui les attend. On l'a divulgué dans l'éléphant de Chenet. Ah bon ? Sur l'éléphant de Chenet ? Bon, vous me donnez le numéro pour que je lise. Mais j'ai lu, ce n'était pas consistant. Personne ne connaît la convention. De quoi on parle là ? Non, mais si, non, monsieur Assy, permettez qu'on modère le débat. Permettez qu'on modère le débat. Non, mais on n'avance pas pour le téléspectacle. Non, permettez qu'on l'élève. C'est vrai qu'on va vous relancer. Monsieur Patrik Assy, permettez, on va vous relancer. Et justement, je vous relance parce que dans ce que monsieur Assan vous semble dire, c'est qu'il y a eu peut-être de la mauvaise volonté de votre part de faire avancer ces travaux pendant que vous étiez dans le gouvernement Gbagbo. Mais c'est bien ça. C'est bien ça. Vous vous veniez d'un parti de l'opposition. Mais je n'ai dit pas mauvaise volonté. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu une volonté de saboter le travail de ce régime-là à un moment donné ? Non, mais très honnêtement, toute considération, est-ce que quand vous me voyez travailler, je ressemble à quelqu'un qui sabote un travail ? Un certain nombre d'entre nous qui sommes dans ce gouvernement Ouattara, la première chose qui nous caractérise, c'est l'amour de notre pays. C'est le sens du travail bien fait. C'est le dévouement pour la cause commune de faire émerger notre pays. Vous me voyez, moi, amoureux des projets, techniciens par essence, rester là à ne rien faire et à laisser les projets mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur cette affaire du pont ? Parce que vous nous dites vous-même qu'en 99, les financements étaient bouclés. Est-ce que vous aviez besoin qu'on vous bouscule pour le faire ? Pourquoi vous n'avez pas pris vous-même l'initiative à un moment donné ? Il y a quand même eu le coup d'État en 99. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ne pas oublier. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a celui de 2002 aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Quand un projet a démarré et qu'il s'arrête alors qu'il a démarré, les modalités pour le faire reprendre sont beaucoup plus simples que si le projet n'a pas démarré. Je vous dis que le pont Henri-Conan-Bédier, en décembre, la première pierre a été posée. Les entreprises ont mobilisé leurs équipements ici à Bijan. Le personnel était arrivé, était sur le chantier. C'est uniquement parce qu'une banque qui a financé, qui a contribué à 5 milliards, Banque Austria, a décidé de se retirer, que ce montage de 150 milliards ne tenant plus, les gens sont restés pendant un an à attendre pour voir qu'est-ce qu'on faisait. Il lui fallut simplement qu'une autorité de l'État, le président de la République, le premier ministre, convive ces personnes, leur donne les garanties nécessaires pour que les gens continuent le chantier. Ce qu'un ministre ne peut pas faire, il n'a pas, je dirais, ses époux-là, il n'a pas donné ses garanties. On va peut-être terminer. Je vais donc vous dire, ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens qui ne sont pas des bâtisseurs de nature se prennent pour des bâtisseurs. Je dis qu'Afi, vous me voyez avec le premier ministre d'un camp, il ne se passe pas deux mois sans que le premier ministre d'un camp et moi ne soient en train de visiter un chantier. Pratiquement, on passe notre temps à ça. Mais on pose la première pierre d'un chantier et puis pendant la vie du chantier, on le visite. En deux ans, je n'ai effectué aucune visite de chantier avec Afi. Je dis bien aucune, je vous mets au défi. Alors, on va arrêter ça. Alors, j'aimerais vous donner la parole, mais t'exchangez la parole aux représentants du FPI. On va peut-être terminer votre question pour terminer évidemment sur le débat des infrastructures. Alors, j'ai envie de poser la question, M. Dongo à son veau. On a l'impression justement que le FPI s'agrippe sur un certain nombre de choses. Est-ce que la finalité, ce n'est pas que le pont soit fait, quel que soit par qui il a été fait, en fin de compte. Est-ce qu'au lieu de proposer quelque chose de différent, de nouveau, le FPI ne gagnerait pas justement à oublier cela et à arrêter un peu de se plaindre ? Non, mais il ne faut pas non plus que le pouvoir pense que c'est lui qui a réalisé ce troisième pont. Non, mais les faits disent que c'est le pouvoir de ce souhaitera quand même que les fonds ont été mobilisés. La réalisation d'un pont, il est multiannuel, il est multiannuel. Sa réalisation peut se dérouler sur cinq ans, six ans et chaque gouvernement passe et apporte sa pierre jusqu'à ce qu'on soit dans ce contexte-là et que finalement il soit réalisé. Parce qu'en face, vous avez une opposition civilisée qui a créé les conditions de l'environnement politique pour que le pouvoir puisse travailler sainement. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais lorsque la gouvernance, le gouvernement de Laurent Babo a été attaqué plusieurs fois, le ministre vient de corroborer que le pont n'a pas été réalisé parce qu'en 99, il y a eu un coup d'État. C'est ça qui a empêché. Le FPI n'était pas au pouvoir. Oui, mais ça n'a pas été réalisé parce qu'il y a eu un coup d'État. C'est après que le FPI a créé en deux ans les conditions pour que les barrières de fonds reviennent. Et c'est qu'en deux ans, nous avons créé toutes les conditions. Et c'est après que la guerre a commencé. À l'issue de la même deuxième année que la guerre a commencé. Et l'environnement. Monsieur, donc, essayez d'expliquer ici sur ce plateau quelles sont les conditions que vous avez créées pour attirer les barrières de fonds. Vous savez très bien qu'après 99, tous les barrières de fonds sont repartis. Non, citez-nous quelques conditions. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous citer. Tous les barrières de fonds sont repartis. Qui ont suspendu le financement. Même si elles étaient là, elles ont suspendu. Toutes les barrières de fonds ne sont pas parties. Écoutez, l'Union européenne, on connaît l'histoire des 18 milliards qui a conduit l'Union européenne. La condition, c'est que quand le pouvoir Laurent Bouabou est arrivé, pour parler un peu simple, pour que les Ivoiriens connaissent, la Côte d'Ivoire était au troisième, au quatrième sous-sol. Et il fallait donc ramener ce pays à un niveau acceptable pour la communauté internationale. C'est ce que nous avons réussi à faire. Et on était en train donc de réaliser vraiment les véritables projets de notre gouvernance. Lorsque, malheureusement, parce qu'il y avait une opposition guerrière, il y a eu le coup d'État de 2002. Qui nous a entraînés dans une crise longue. Longue. Qui à la fin... Alors, d'abord, tous les barrières de fonds n'étaient pas parties. La FD, la BAD et la Banque mondiale, parce que pendant la période de crise, on n'a pas payé, je dirais, les arriéris. On a été en défaut et ils ont suspendu selon des procédures normales. Maintenant, les banques arabes étaient là. Le fonds kohissien, le fonds saoudien, le fonds d'Abu Dhabi, la BAD, la Banque arabe de développement, le fonds de l'OPEP, ils étaient là. Et justement, pendant la crise, le pont de Jacquesville a été bouclé par des financements. On était en crise. Donc, pendant une crise, on peut lever des fonds, on peut boucler un fonds. Et là, ils se l'approprient puisque le pont de Jacquesville, effectivement, a été bouclé pendant qu'ils étaient là. Mais le pont de Jacquesville avait déjà commencé. Quand ? Les pieux étaient visibles lorsque vous êtes arrivé, lorsque il y a eu le gouvernement Ouattara. Les pieux étaient visibles sur le pont de Jacquesville. Je suis un sachant. Je suis un sachant. Ça veut dire que les travaux avaient déjà commencé. Oui, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Est-ce que le ministre Patrick Assi est en train de le dire, justement ? Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Il disait que rien n'avait commencé. Dans un temps, vous dites que parce qu'il y avait une crise politique, on ne pouvait rien faire. En même temps, on constate que pendant qu'il y a cette crise, il y a un pont qui commence à être construit. Oui, parce que le président Laurent Babou est un génie. Malgré cette crise-là, il a réussi quand même à faire... Mais justement, pourquoi le troisième pont n'a pas pu être réalisé pendant qu'il était là ? Mais parce qu'on avait un ministre qui s'est désintéressé. Ce n'est pas celui-là ministre qui a eu le mandat des travaux de Point Jacquesville ? Oui, mais parce que maintenant, il est dans un camp qui l'arrange. Alors, écoutez, c'est ça qui est la vérité. Jean-Jean Barol, on va sortir. Monsieur le ministre Patrick Assi, il faut qu'on sorte de là. Oui, on termine là. Je vous donne un exemple simple. Oui, allez-y rapidement. Sous la crise, monsieur le ministre Patrick Assi est le ministre de l'Infrastructure économique. Il a sous sa tutelle deux sociétés, le Fonds d'entretien routier et l'Ageroute. Mais toutes ces deux sociétés ont été plombées parce que, monsieur le ministre, a atteint une confusion dans leur fonctionnement. Et les deux sociétés ont été plombées. Comment deux sociétés... Quand vous dites plombées, ça ne veut dire pas exactement... Deux sociétés, il a créé la confusion des rôles. Deux sociétés qui sont sous la même tutelle. Comment vous pouvez comprendre qu'elles soient en conflit et que le même ministre ne puisse pas régler la situation ? Mais monsieur Dongo, il y a quand même un chef d'État. Et le faire dans ce débat, s'il vous plaît, j'aimerais demander au SPI, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Non, non, sur la question, sur la question. Il y a quand même un chef d'État. Monsieur Dongo dit que le ministre a créé une confusion qui a fait que l'entreprise comme l'Ageroute et le faire n'ont pas pu fonctionner. Non, mais qui existe encore. Qui existe encore. Qu'est-ce qui a fait... Vous allez parler de ce qui a fait. Je pose la question. Qu'est-ce qui a empêché le premier ministre Afi Nghissar ou bien le président Bagbo de régler cette confusion ? Il était le ministre, il n'était pas le président de la République quand même. Le président de la République n'est pas un dictateur. Il laisse l'autonomie à un ministre. De créer la confusion et bloquer l'État. Ah non, pas de créer la proposition. Faisons le débat de fond. Mais on était dans un contexte. On le laisse parler et vous allez réagir. On était dans un contexte où tous les partis politiques étaient représentés au gouvernement. Mais c'était un contexte difficile. Ils prenaient les ordres auprès de leur président de parti politique. D'accord. Le ministre Patrick a s'y réagi rapidement et on va terminer sur la question. D'abord, il ne peut pas y avoir de confusion de rôle. La Géroute, c'est une agence qui est un maître d'ouvrage délégué du ministère qui s'occupe de réaliser tout ce qui concerne les études, les passations de marché, la contractualisation et le suivi des travaux. Donc, c'est purement technique. Le FER est un fonds d'entretien routier qui collecte des ressources parafiscales pour financer l'entretien routier. Donc, deux objectifs différents, aucune confusion de genre. Mais justement, la question qu'il aurait pu poser, c'était de dire, mais puisqu'il y avait un fonds d'entretien routier, puisqu'il y avait une agence des routes, pourquoi, pendant cette époque, on n'a pas pu faire un entretien adéquat du réseau routier et qu'on ait fini en 2010 avec un réseau aussi dégradé que celui-là ? Auquel cas, je réponds oui. Le fonds d'entretien routier devait être abondé en termes de financement par une loi des finances qui disposait qu'une partie de la taxe pétrolière devait alimenter ce fonds. Et que pendant toute la période où, père à son âme, le ministre Boisbré a été ministre des Finances, ce fonds n'a jamais été abondé, en contradiction totale avec l'ordonnance qui a été prise. On s'est trouvé donc avec un fonds d'entretien routier sans fonds et avec une agence de gestion des routes, attendant quelques petits fonds du budget pour pouvoir financer l'entretien routier. Ce n'est pas vrai du tout. Je veux dire, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Moi, en tant que ministre, on a des obligations de réserve. Je suis un sachant. Depuis le début, il est un sachant, il dit que des comptes... Moi aussi, j'ai une obligation de réserve. J'ai travaillé pendant longtemps à l'âge de route. Vous le savez bien, monsieur le ministre. Mais oui, malheureusement. J'étais au cœur du système d'information au niveau de l'âge de route. J'ai été membre du conseil d'administration. Qu'est-ce que vous avez proposé au niveau de l'âge de route ? Pour vous, qu'est-ce qu'on aurait dû faire exactement ? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire avec ces deux institutions ? Voilà ce que la réforme dit. La réforme dit que l'âge de route est l'agence d'exécution. Et que l'âge de route est le maître d'ouvrage délégué de tous les travaux sur les réseaux routiers. Il fallait qu'il y ait une convention entre l'âge de route et le ministre de tutelle, qui est monsieur Patrick Assy. Mais cette convention a été signée, je crois, oh le pauvre Boké, il ne faut pas dire. Ça a été signé peut-être cinq ans après. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous proposez exactement ? Au-delà de ce que vous reprochez... Nous allons mettre de l'ordre. Quel type d'ordre allez-vous mettre ? Nous allons mettre de l'ordre dans le secteur. D'abord... Juste en deux phrases, monsieur. D'abord, nous allons renforcer les capacités, l'autorité de l'agence. L'âge de route, pour qu'elle puisse assurer sa mission. Vous savez, sous le ministre, sous le président Laurent Gbagbo, l'âge de route avait la capacité, avait un seuil de passation de marché de près de 10 milliards de francs CFA. Ce qui permettait à l'âge de route de faire une consultation interne et d'aller très vite pour l'exécution des travaux. Aujourd'hui, c'est 20 millions, on veut de ramener à 100 millions. Bon, l'âge de route, quand vous regardez le statut de ces deux sociétés, vous ne savez plus qui, qui fait quoi, qui paye les fournisseurs. Les deux sociétés ont été en conflit pendant tout le temps et le ministre Patrick Hachy a entrainé la confusion. Il n'a jamais reçu son temps de se débattre. Alors nous, c'est ce que nous allons faire. On va revenir sur ce que nous allons faire. On va revenir dans un ensemble. On va marquer une pause. Mais j'aimerais savoir... Petite question, marquer la pause. L'âge de route et le fer sont intimement impliqués dans les infrastructures en Côte d'Ivoire, dans la réalisation... Routière, routière. Uniquement. Voilà. Dans le cadre d'un programme d'ajustement sectoriel routier. Accord qui a été signé par le gouvernement Bédié avec la Banque mondiale, comme ça s'est passé dans de nombreux pays. On a estimé que l'administration centrale, lorsqu'elle s'occupe de gérer des machines et de faire de l'entretien routier, est très expansive. Elle dépense énormément. Donc, dans la plupart des pays de la sous-région, même en Afrique, on a décidé de transformer la direction des routes du ministère en une agence. Et on lui a une agence qui est gérée comme dans le privé, qui donc fait les études, contractualise et suit les travaux. Ça, c'est une agence. Et on a créé un fonds d'entretien routier parce que lorsque les entreprises sont payées sur le trésor public, compte tenu des problèmes de non-fluidité de la trésorerie, les travaux se font par à-coups. Au moment où on envoie des comptes, il n'y a pas d'argent, les travaux s'arrêtent. Quand l'argent arrive, les travaux sont finis. Donc, on a créé un fonds dans lequel on abonde et qui permet d'avoir une trésorerie fluide qui permet de suivre les travaux, de les payer et de les réaliser dans les temps. Ça, c'est pas une... D'abord, c'est pas le FP. Et puis, ça vient pas du pouvoir de Boisbo. Ça a été conçu avant, comme je l'ai dit, dans le cadre du deuxième projet d'ajustement sectoriel transport signé avec la banque et le gouvernement. Et le gouvernement Boisbo est arrivé après et a mis en œuvre les conclusions de ces accords avec la banque. Merci beaucoup, M. Patrick. On va marquer une pause et on revient juste après. Ivoiriens, Ivoiriennes, en cette année électorale, recevons la médaille de la paix en remportant la course contre la violence. Élection, c'est Paniaga. On retourne dans la deuxième partie du grand tol consacré à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire avec nos deux invités, M. Dongo Assanvaux du FPI. Vous êtes secrétaire national chargé des infrastructures et des grands projets urbains. Et M. Patrick Achy, qui est porte-parole du RHDP et ministre des Ivoiriens des infrastructures. En face de vous, deux journalistes, M. Jules Domsche, journaliste à Vox Africa et M. Assalé Thiemoko, journaliste du bi-hebdomadaire indépendant, l'éléphant déchaîné. Vous êtes aussi le directeur général. Dans cette deuxième partie, on va tenter de conclure très rapidement sur la question des infrastructures. Ce qui sera intéressant pour les électeurs, c'est d'avoir le programme des deux candidats en matière d'infrastructures. On a commencé par le FPI. Non, par le FPI. On commence par le FPI. Qu'est-ce que le candidat à Finguesen propose aux Ivoiriens en matière d'infrastructures s'il est élu président à l'issue des élections à venir ? Il sera élu, c'est le prochain président. La première mesure qu'il prendra en matière d'infrastructures, c'est déjà de mettre fin au programme présidentiel d'urgence. Je crois que lui-même il l'a dit. C'est un problème de mauvaise gouvernance. Donc on va y mettre fin. Deuxièmement, au niveau du secteur, nous allons compléter le secteur et apporter une amélioration. Qu'est-ce que cela signifie ? On a privatisé l'entretien routier à 100%. À 100% Côte d'Ivoire. Et en le faisant, il y a un maillon, un maillon de l'entretien routier qui a sauté, qui ne peut plus fonctionner. Alors quel est ce maillon ? Quand vous vous interrogez les préfets aujourd'hui à l'intérieur du pays, ils vous diront qu'ils préfèrent l'ancien système. Parce que l'entretien courant, qui est un entretien de tous les jours, mais si vous êtes obligé de passer un marché pour y arriver, vous ne faites pas l'entretien courant. Et la Banque mondiale, elle-même, reconnaît que la privatisation qui a été faite en Côte d'Ivoire est un échec. Ce qui a été fait sous le président Bédier est un échec. Il faut l'améliorer. Donc nous allons ramener le niveau de privatisation à 70%, comme ça se passe par exemple au Ghana que j'ai visité, comme beaucoup de pays que j'ai visités, on va arriver à 70%. De sorte qu'il y ait un gap de 30%, il faut permettre qu'il y ait une action rapide à mener, on ne soit pas obligé de passer un marché, de chercher un adjudication par ci ou par là, et donc d'aller directement et de faire l'entretien routier. Donc ça, ce serait une de nos mesures phares. On va renforcer l'autorité de la Géroute de sorte qu'elle soit l'unique intervenant au niveau de l'entretien routier en Côte d'Ivoire. Et elle a été créée par décret. Ce n'est pas une transformation de la direction de l'infrastructure routière qui a donné lieu à la Géroute. Cette direction existe encore. Merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais terminer rapidement. Vous travaillez toujours à la Géroute, c'est ça ? Malheureusement, non. Vous avez été renvoyé, vous avez été licencié. J'ai été DG pendant trois mois par respect de la constitution de notre pays. Et vous avez été licencié ? Non, non, par respect de la constitution, j'ai été DG. Et puis, bon, il y a eu le coup d'État qui a donné le pouvoir au président Ouattara. Donc là... Et depuis, vous voulez renforcer les pouvoirs de la Géroute. Alors, on va donner la parole au ministre Patry Tachi pour le programme Les cinq prochaines années du candidat Ouattara. Quand même, juste rétablir également là encore une autre contre-vérité que j'ai entendu lors de la présentation de M. Affi la dernière fois quand il dit que le PPU est ceci, cela, une caisse noire, un fonds destiné à financer en gré à gré. Je crois que vraiment, il y a de la méconnaissance. Vous savez, les projets fonctionnent selon des cadres institutionnels différents. Tout le monde sait, je crois que les infrastructures sont véritablement un des secteurs stratégiques d'un pays qui a l'ambition de croître durablement. Aujourd'hui, l'ambition du président pour arriver à une émergence en 2020, c'est d'avoir une croissance durable. Quels sont les secteurs stratégiques qui vont tirer cette croissance-là ? C'est le secteur de l'agriculture, c'est le secteur des mines, c'est le secteur du tourisme, c'est le secteur de l'industrie. À côté de ça, on a des secteurs transversaux qui également, eux, permettent de tirer la croissance qui sont les infrastructures de transport et d'énergie. L'infrastructure de transport et d'énergie, c'est port, aéroport, chemin de fer, route, ponts et naturellement, énergie électrique. Voilà les secteurs stratégiques sur lesquels, qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que les pays qui avancent, ce sont les pays qui ont un avantage comparatif. Les infrastructures constituent un avantage comparatif pour l'attrait des investisseurs privés étrangers qui sont un élément fondamental de la croissance durable. Si vous prenez des pays comme Singapour, c'est un petit archipel au milieu d'un océan, c'est son infrastructure qui fait sa porte, en particulier son infrastructure portuaire. Donnez-nous deux projets qu'on crée pour le prochain mandat et on va terminer là-dessus. Dans un horizon dix ans, dans un horizon cinq ans d'abord puis dix ans, c'est de faire des projets autoroutiers. Deux mille kilomètres d'autoroutes qui vont permettre de connecter le pays, mais surtout l'intégration sous-régionale. La Côte d'Ivoire ne peut pas atteindre l'émergence et la croissance qu'elle veut si elle se contente en activité économique dans le pays. Ça veut dire qu'en fait c'est la sous-région ouest-africaine qui va être un des projets phares c'est l'autoroute Abidjan-Lagos. Ensuite, il y a également tout ce qui est création de pôles de croissance. Abidjan ne peut pas être une mégalopole économique qui reste là. Toutes les grandes capitales économiques ont des pôles de croissance. Plusieurs villes. Donc c'est de développer à l'est Abidjan-Gourou-Bouin. On va faire des pôles de croissance qui vont permettre effectivement au pays de devenir émergent. On va parler maintenant d'un élément essentiel notamment les logements sociaux. Les infrastructures qui ont été prévues pour les Ivoiriens peuvent être des milliers de souscripteurs. Les premières clés auraient dû être remises en juin dernier mais jusqu'à présent justement au niveau des logements sociaux les souscripteurs ne sont pas entrés en possession de leurs appartements de leurs maisons. M. le ministre Hachy pourquoi ça piétine encore et ça traîne devrais-je dire en longueur sur le projet des logements sociaux ? Alors la question du développement des logements sociaux répond à un certain nombre de logiques et à un certain nombre de facteurs extrêmement importants. Le premier est le foncier. Il faut avoir du foncier disponible en quantité suffisante parce que les logements qu'on fait c'est des logements en volume. Pour faire des logements qui soient peu chers il faut faire des logements 10 000, 15 000, 20 000 logements. C'est de grands espaces. Deuxièmement c'est la viabilisation. Quand vous arrivez dans un pays où pratiquement je dirais tout est en état de non fonctionnement vous ne pouvez pas construire des maisons dans un environnement où on ne peut pas vous donner de l'eau à boire. Or l'entrepreneur qui vient construire parce que quand on dit le développement des logements sociaux ce n'est pas l'État qui construit. L'État crée un environnement propice pour que le secteur privé développe. Donc aujourd'hui les grands projets avec des grands promoteurs sont financés par le privé et réalisés avec des facilités fiscales de l'État. Donc il faut déjà avoir de l'eau. Tout le monde sait que pendant deux ans après la crise on a eu des problèmes d'eau à Abidjan. Ce n'est qu'en 2014 qu'on a véritablement réglé ce problème-là. Deuxièmement est-ce qu'on a l'énergie ? Est-ce qu'on a effectivement des routes qui y accèdent ? Puisque pour avoir un terrain suffisamment grand pour qu'ils puissent habiter ce nombre de logements-là il faut l'avoir dans un endroit qui n'est pas proche d'Abidjan. Au cœur d'Abidjan vous n'avez plus cet espace-là. Dès que vous commencez aller dans la périphérie d'Abidjan vous avez un problème d'infrastructures qui posent des problèmes de viabilisation de base. Donc il a fallu que l'État mette en chantier ces grands projets de viabilisation conduite à menée d'eau conduite à menée d'assainissement conduite à menée de route pour permettre d'évacuer 15 000, 20 000 logements vous imaginez l'ombre de véhicules des personnes qui sortent aujourd'hui vous avez des petits touriels comme ça qui y conduisaient. Donc toutes ces infrastructures préalables ont été celles qu'il a fallu faire pour qu'effectivement les promoteurs soient encouragés à le faire s'ils commencent à le développer qu'ils ne peuvent pas effectivement vendre ces logements parce qu'ils ne sont pas accessibles parce qu'ils n'ont pas les commodités ça pose un problème. Donc le démarrage des chantiers a commencé tard. La deuxième chose c'est le financement. Ces logements sont acquis par des personnes privées. Ils sont acquis à travers des crédits acquéreurs. Le crédit acquéreur aux conditions de financement qui existaient alors les logements reviennent trop chers. Les quotités accessibles des personnes acquéreurs ne permettent pas d'acquérir ces logements-là. Donc il a fallu rallonger voire avec la BCEAO négocier pour changer le cadre financier rallonger les délais bonifier le taux et créer un environnement financier favorable à l'acquisition des logements par le tiers. Tout ça a été le chantier qui a été fait pendant ces 2-3 ans et qui permet aujourd'hui aujourd'hui on a des Chinois on a des Marocains on a pratiquement 100 000 logements qui sont déjà en chantier et qui maintenant peuvent effectivement aller parce que la réalisation primaire a été faite parce que le cadre financier est assaini et permet effectivement au personnel d'accéder à ces logements-là. Que pensent les ivoins des logements sociaux ? On va regarder ce reportage et on revient dans un instant. Les logements sociaux là aussi c'est une bonne idée au niveau de l'Etat mais je veux dire dans la construction et la manière de gérer aussi cet aspect-là voilà c'est ça aussi qui cause le problème. Au niveau des logements sociaux j'ai vu j'ai cru entendre qu'il fallait se faire recenser surtout au niveau de Adiamé et Mirador même à un moment donné les choses se sont arrêtées bon je ne sais pas s'il y a rien qu'en fouillage ou bien qu'est-ce qui s'est passé mais il faudrait que les gens nous expliquent pour qu'aujourd'hui chacun de nous ait envie d'avoir un chelus mais comment procéder ? C'est la grande question comment procéder ? Alors que l'Etat il nous apporte ces solutions à ce niveau-là. Les logements sociaux je crois que c'est une bonne idée c'est une très bonne initiative ce qui permettra à chacun d'avoir un toit donc celui qui a même un revenu moyen peut avoir un toit pour produire ses familles donc je crois que c'est une bonne idée. On va rapidement prendre l'avis justement du FPI sur les logements sociaux. Ce n'est pas nouveau les logements sociaux mais nous ne l'avons pas baptisé programme présidentiel pour les logements sociaux parce que nous avons une politique cohérente les chefs de l'Etat ont son rôle les ministres ont leur rôle c'est un programme qui existait déjà et qui a été maintenant baptisé programme présidentiel pour les logements sociaux. Le problème qui est posé est le suivant quand vous faites le tour des banques on part du crédit accueur de 5,5% et quand vous faites le tour des banques elles ne sont pas au courant. Les conditions techniques qui existent dans ce programme présidentiel quand vous allez à la loi à l'annexe à la loi des finances elles n'existent pas. Quel est votre constat global en fait ? Si on devait résumer votre constat global en même temps C'est ce que je suis en train de vous dire ? Une réussite ? Un échec ? C'est un échec. C'est évidemment un échec. En tout cas merci beaucoup on parle dans un instant d'école et d'école obligatoire et puis pour en parler justement elle est secrétaire nationale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique c'est Mme Essis-Thomé que l'on retrouve juste après ce jingle sur notre plateau. Retour dans le grand talk avec Mme Essis-Thomé qui nous a réjoint. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Je voudrais rappeler vos titres si vous êtes secrétaire nationale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On va parler justement école et notamment la mesure de l'école obligatoire prise par le gouvernement pour tous les enfants de 6 à 16 ans depuis la rentrée 2015-2016 et puis 700 milliards de francs CFA dégagés par l'état de Côte d'Ivoire pour recruter 644 instituteurs au pré-scolaire 4234 enseignants au primaire et 256 professeurs de collège pour l'enseignante que vous êtes. C'est quand même une mesure à saluer. Oui. Je dois dire que c'est une mesure à saluer bien sûr mais en même temps j'ajoute que c'est une mesure décrétée pour les élections. Pourquoi ? Parce que avant de parler de l'enseignement obligatoire il faut parler de l'enseignement gratuit. et depuis la prise de pouvoir du FPI depuis 2000 l'enseignement gratuit est appliqué et ce qui devait se faire c'est d'aller jusqu'à atteindre la gratuité totale. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la mesure prise par M. Alassane Ouattara et son gouvernement ? Je ne reproche rien à cette mesure sauf que cette mesure vous avez dit que c'est plutôt une mesure électorale. Cette mesure devait être planifiée et j'ai dit bien. Ça veut dire quoi ? Que lorsque on installe des frais d'inscription en ligne qui coûtent 6000 publics 3000 francs dans le privé et qu'ensuite les parents sont obligés d'aller payer des frais d'inscription dans les établissements et dans les établissements privés c'est encore pire on ne peut pas parler d'école obligatoire. L'école obligatoire viendra à partir du moment où on aura effectivement atteint la gratuité. Et dans ce cas-là alors le parent qui n'aura pas mis son enfant à l'école parce qu'on lui a donné tous les moyens de mettre l'enfant à l'école peut être sanctionné. Je vais peut-être prendre la réaction du ministre Patrick Tachy sur le problème que pose madame. On ne peut pas dire que l'école est obligatoire si elle n'est pas gratuite à la base parce que quand on regarde le pouvoir d'achat des Ivoiriens de certains Ivoiriens ils n'auront pas les moyens forcément pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais ce qui est grave aujourd'hui et moi je suis président du conseil régional par ailleurs donc au fait au quotidien d'un problème d'éducation d'enfants dans ma région les enfants arrivent à l'âge de 6 ans 7 ans ils n'ont pas de classe pour emmener leurs enfants à l'école déjà ils veulent aller parce qu'aujourd'hui qui dans le milieu rural ou urbain accepte de laisser je dirais son enfant sans l'amener à l'école c'est pratiquement le premier poste je dirais des dépenses et ce qui se passe en fait c'est qu'ils vont payer dans le privé pour amener les enfants à l'école parce que le système public n'offre pas toujours le nombre de places suffisantes pour le faire c'est pour ça qu'on oriente un certain nombre d'enfants pour lequel l'état a la capacité de prendre en charge la gratuité de l'enseignement le reste vont dans le système je dirais privé qui est 10 fois plus coûteux aujourd'hui l'idée est de dire que par rapport à la vision du président Hassan Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent on ne peut pas avoir des populations qui ne sont pas éduquées des populations qui ne sont pas éduquées ne permettent pas de développer des projets où que ce soit avec des personnes qui aient la capacité de l'absorber et de le comprendre donc éduquer les enfants les amener à l'école leur donner un minimum de niveau c'est l'essentiel même pour un état qui ambitionne à un moment à un autre de devenir un état émergent bon maintenant c'est même très courageux parce que quand on décrète que l'école est obligatoire le problème que ça pose c'est en face la nécessité de construire les infrastructures pour absorber ces enfants qui vont venir je prends l'exemple aujourd'hui on a environ 5 millions d'élèves qui sont dans le domaine je dirais primaire, secondaire ça nous amène cette année comme bachelier 82 000 candidats admis au bac pour 200 000 étudiants qui existent déjà ça fait 40% d'augmentation l'année prochaine c'est 100 000 le taux de croix démographique est tel que la pression sur les infrastructures scolaires sont telles que normalement quelqu'un qui en fait veut fuir la réalité ne devrait pas faire l'école obligatoire pour avoir le minimum de dépenses sociales en infrastructures scolaires à faire mais non c'est pas ça au contraire le président a le courage de dire on a un problème d'infrastructures d'éducation il faut adresser la question on a un problème d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école alors que les parents veulent les y amener on n'oblige pas quelqu'un à amener son enfant à l'école tout le monde veut amener son enfant à l'école mais on n'a pas les infrastructures l'État de Côte d'Ivoire a promis quand même de sanctionner les parents qui n'enverraient pas leurs enfants à l'école mais la question de M. Asselet oui moi je ne veux pas revenir sur la réalité elle est là j'arrive de l'intérieur du pays il y a des villages où des enfants qui ont 6 ans il y en a 45 ans 60 qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de classe c'est une réalité la question que moi je voulais poser c'est l'affectation des enfants qui ont la 36ème dans les écoles privées par l'État de Côte d'Ivoire il y a des lycées et des collèges dans lesquels les frais d'inscription sont à 100 000 francs pour l'élève affecté par l'État alors que cet élève là est souvent sonné l'État reveste l'argent à cet établissement comment se fait-il que depuis plusieurs années l'État n'a pas réussi à uniformiser l'inscription et dans le public et dans le public pour ses élèves pour ses élèves alors en fait ça c'est le fond du débat sur la capacité de l'État à créer des infrastructures suffisantes pour accepter la totalité des élèves qu'il souhaite orienter ça contraint l'État à faire appel au privé pour compenser à un moment donné la capacité de l'État à construire effectivement quand on fait appel au privé ça pose un certain nombre de contraintes c'est pour ça que l'État prend en charge je dirais la scolarité et le pays en fait ce qui se pose comme problème ici c'est que pour tous les enfants de l'école primaire l'État paye les kits scolaires on a payé pour 10 millions de kits qui ont été payés on crée les conditions en créant des cantines on subventionne pratiquement 4000 cantines on en a créé 1000 je dirais de supplémentaires on fait également des aides au paiement des manuels donc l'État essaie de créer toutes les conditions pour rendre aux parents l'accès aux élèves dans les classes le plus simple possible maintenant il faut regarder une chose je crois que sur ce débat de gratuité sur ce débat de subvention sur ce débat de politique sociale l'État est contraint je dirais de faire un arbitrage qu'il fait au mieux d'une part vous avez besoin de ressources pour financer des secteurs qui tirent la croissance pour que la croissance durable enrichisse le pays et que de cette richesse là on subventionne des secteurs sociaux extrêmement importants de l'autre vous avez une démographie galopante qui exige que les personnes pour avoir un minimum d'essence de vie exigent qu'on mette de l'argent si vous mettez toutes les ressources à bas vous ne financez plus la croissance et à un moment donné vous arrêtez donc l'État essaie de faire un arbitrage intelligent entre la nécessité de donner à ces populations je dirais un niveau de développement social adéquat et la nécessité de financer des secteurs stratégiques de croissance je voulais que madame et si Tomé réagissent quand vous essayez de nous dire que le projet présenté par le candidat Ouattara est un projet de campagne donc ça veut dire c'est un effet d'annonce sur quels éléments concrets vous vous basez est-ce que selon vous ce n'est pas réaliste mais surtout au-delà quelle est l'alternative que propose le Front populaire ivoirien merci je crois que il y a eu confusion dans la compréhension de ce que j'ai dit parce que dans le programme de gouvernement du candidat Pascal Afinguesa il est question de construire des écoles dans tous les amours du Côte d'Ivoire là où ça ne se trouve pas parce qu'aujourd'hui il y a encore des villages qui n'ont pas d'école primaire pour l'éducation de base donc construire les infrastructures n'a rien à voir avec l'école obligatoire dont je parle donc la priorité d'un état effectivement comme l'a dit le ministre c'est de construire suffisamment d'infrastructures pour que les enfants aillent à l'école ça c'est admis par tout le monde et c'est ce que chaque gouvernement s'est mené s'est attelé à faire maintenant dans le cas quand je dis que c'est un slogan c'est tout simplement parce que avant d'y arriver il y a des étapes à suivre et la première étape je dirais c'est la gratuité on ne peut pas dire qu'en 2016 l'école est obligatoire alors qu'on n'a rien fait mais moi je reviens sur les frais d'inscription ces frais d'inscription en son temps c'était 6 000 francs dans les établissements publics et dans l'établissement lui-même 6 000 francs tout court et on a lutté d'ailleurs pour que les cotisations anarchiques ne s'effacent pas alors aujourd'hui on en est à des frais d'inscription en ligne qui coûtent 6 000 francs et puis 3 000 francs pour le privé alors que le parent va encore aller dans l'établissement privé où les frais d'inscription grimpent jusqu'à 50 000 voire plus où alors il va encore quand il a fini en ligne il va encore dans l'établissement public où il paye encore là ça va de 8 000 francs 10 000 francs donc ce que je propose ce que les FPI proposent c'est qu'il va falloir retourner à la gratuité parce que les gouvernements successifs ont travaillé sur la gratuité c'est pour ça qu'on en était arrivé à 6 000 francs pour un frein d'inscription dans les établissements seulement en tout cas merci beaucoup monsieur Patrick Hachit peut-être une dernière réaction sur ce qu'elle vient de dire oui moi vous savez aujourd'hui on a un PIB d'environ 21 000 milliards on a nous aujourd'hui environ 22% je dirais qui est consacré au secteur de l'éducation qui est un élément 22% du budget est consacré à l'éducation c'est un montant extrêmement important qui montre l'engagement fort du président maintenant vous pouvez faire un chapére mais il y a un gap entre la volonté et la réalité madame parle des faits réels sur la question par exemple des 170 lycées et collèges annoncés est-ce que cela a été fait mais c'est l'évite mais pourquoi vous voudriez elle n'a qu'à le demander moi demain je lui donne la liste de 170 elle va vérifier pourquoi on ne met pas dans ces conditions-là 120 ou 250 tant qu'à fait mettons 500 si on met 170 c'est qu'il y en a 170 qui a effectivement été fait et elle peut le vérifier le moment c'est fait là où il ne faut pas bon ça c'est bon au moins c'est fait là où il y a l'urgence ça n'a pas été fait bon donc c'est fait au moins déjà on a réglé ce problème mais là où il y a les urgences malheureusement on a une appréciation de l'urgence qui n'est pas tout à fait la même mais enfin je lui laisse ça moi je suis enseignante et je sais où se trouvent les urgences je suppose que ceux qui gèrent l'école sous le gouvernement Ouattara sont aussi des enseignants oui on les sait donc c'est un jugement de valeur je respecte votre jugement mais je considère que les miens ont aussi un jugement fondé maintenant ce que je dis c'est qu'il faut faire attention faire des chapelets de vœux pieux quand on est incapable dans un budget de mobiliser les ressources pour le faire mais on se heurte à ce qu'on a déjà vu je ne veux pas revenir sur le gouvernement et les promesses miriboulantes qui n'ont pas été faites maintenant on met ça sous le coup des crises je veux dire je suis toujours en fonction je garde les obligations de réserve sur la question mais je pense que ce projet du président Alassane Ouattara est un projet visionnaire est un projet d'envergure pour lequel elle-même elle a reconnu la nécessité de faire maintenant il y a peut-être d'ajustement il y a peut-être il faut affiner ici et là mais sur le fond je dirais où que vous alliez dans le monde le concept de l'école débrigatoire et ce à quoi tout le monde Alors M. Pakakasi il y a une question que je brûle d'envie de vous poser depuis la première partie de l'émission parce qu'il y a quelque chose qui revient beaucoup et vous semblez aujourd'hui vouloir balayer ça d'un revers de la main c'est le bilan par exemple de l'ancien régime du régime Bacbo est-ce qu'on peut défaire l'impact de la crise de ce pays là sur ce bilan parce qu'on accuse souvent le camp Bacbo de beaucoup utiliser la crise comme justificatif d'une certaine non-action mais est-ce que vous qui avez été dans ce gouvernement là vous pouvez dire aujourd'hui que la crise n'a pas impacté un certain nombre de choses qui auraient dû être faites Mais forcément la crise a impacté je dirais d'une façon ou d'une autre le problème c'est dans quelle proportion c'est là où il y a le débat je veux dire la crise n'empêchait pas de rien faire du tout voilà puisqu'il y a eu des ressources il y a eu des budgets qui ont été dégagés à quoi ces budgets ont-ils été alloués ont-ils été alloués à l'urgence je ne veux pas faire le débat ici de l'ouvrir mais je pense que c'est trop facile de tout mettre sur la crise voilà ce gouvernement a surtout eu une essence politique et un objectif je dirais politique à mon sens voilà mais non est-ce qu'il avait le choix c'est une question un peu plus globale non madame et puis je vous donne la parole Jean-Jabarol avec ta permission parce que ça me semble quelque chose de fondamental parce que vous dites c'était un régime qui avait une aspiration beaucoup plus politique est-ce que ce régime avait le choix parce que ça nous pose la question globale des gouvernements d'union nationale qu'on essaye de constituer en Afrique avec des gens que tout oppose et on estime que comme on va les mettre ensemble et chacun aura une part un ministère ici un ministère par là tout le monde sera content est-ce que c'est vraiment possible de construire dans ces conditions est-ce que ça ne doit pas interpeller pour le futur ça interpelle nécessairement que la paix la stabilité la sécurité sont des facteurs déterminants du développement et de la croissance d'un pays et que pour rien au monde il faut se mettre dans une situation où on crée la crise l'insécurité pour rien au monde ce n'est positif et ce n'est contributif au développement en rien c'est pour cela d'ailleurs que le président Alassane Ouattara fait de la réconciliation de la paix et de la stabilité un élément fondamental parce que le développement finalement et vous le savez ce n'est pas tant les investissements publics que l'attrait des investissements directs étrangers qui font la croissance comment vous allez attirer des investissements étrangers alors que vous êtes en compétition avec le monde aujourd'hui la guerre elle n'est plus militaire elle est une guerre économique une guerre des intelligences et vous attirez par votre compétitivité les investissements les plus importants que ce soit l'Amérique la France le Japon tous les pays développés cherchent des investissements directs étrangers venant de l'extérieur nous aussi donc je pense que manifestement pendant cette période ce que je dis c'est que si l'on avait voulu il y a des investissements qui concernent le développement qu'on aurait pu faire il y a des investissements de maintenance qui auraient pu être fait qu'on n'a pas eu l'occasion de faire mais comme je dis je ne veux pas dans le contexte où je suis et parce que j'ai été parti pour l'an de ça rentrer dans un débat et des prises de position qui ne nous apportent rien aujourd'hui autant regarder l'avenir et avancer je voulais voir sa réaction par rapport à je voudrais dire comme a dit monsieur le ministre il faut la paix surtout en Côte d'Ivoire il faut la réconciliation quelles que soient nos origines justement c'est pourquoi le FPI s'est engagé malgré ce que le FPI a subi et continue de subir mais je voudrais dire pendant la crise le RDA a utilisé l'école comme une arme de guerre je le dis parce que les écoles ils ont décrété que les écoles dans les zones CNO doivent être fermées et ces écoles ont été fermées et tout le monde a flué vers le sud oui parce que les parents cherchent toujours des issues pour mettre leurs enfants à l'école et des solutions alternatives ont été trouvées par ci par là donc la crise a été terrible pour l'éducation alors que quels que soient nos problèmes l'éducation base de tout développement devaient être préservés par tous les partis en présence et je répète cela il faut préserver l'éducation par tous les moyens mais en même temps je n'ai pas fini non je n'ai pas fini parce que j'ai dit j'ai dit que comme l'a dit le ministre c'est rechercher les financements effectivement le programme de gouvernement en matière d'éducation du candidat Pascal Afin-Guesan est ficelé sur le plan financier il y a des experts qui ont ficelé ce programme sur le plan financier je rappelle que le gouvernement aujourd'hui ceux qui sont venus ont balayé d'un revers de main tout ce qui a été fait notamment le rapport d'état du système éducatif national alors que tout c'est un rapport diagnostique qui a tout fait qui a mis en évidence les faiblesses et qui a fait des propositions des solutions pour aller vers l'éducation pour tous on va terminer très rapidement je ne vais pas être long je pense que dans ce genre de débat parce qu'on débat sur l'essence d'une nation sur ses objectifs sur ses grands enjeux et sur ses grands défis ce que je retiens c'est que sur la volonté du président Alassane Ouattara d'instaurer l'école obligatoire le FPI n'y a aucune objection et trouve même d'ailleurs que c'est une bonne chose ils ont éventuellement quelques préalables et quelques modalités de mise en oeuvre mais je crois que sur le thème que vous avez développé la question elle ne souffre d'aucune ambiguïté d'aucune contestation je m'en félicite et vraiment je voudrais la remercier non parce qu'il y a des ambiguïtés j'ai dit tout à l'heure que pour l'enseignement supérieur l'université par exemple 110 milliards ont été dépensés et ça ce n'est pas moi qui l'ai dit par contre quand vous rentrez chez nous à l'université dans nos laboratoires dans les bibliothèques dans tout il n'y a rien où se trouvent les 110 milliards il ne s'agit pas juste de décréter de faire de la propagande il faut effectivement que ce qui est dit se fasse il faut que la réhabilitation soit effective pour tous les étudiants on va terminer vous voyez c'est l'extérieur vous ne rentrez pas moi j'y rentre à l'intérieur allez on va terminer très rapidement une minute à chacun pour son candidat évidemment et inviter les électeurs à choisir vos candidats respectifs et on va commencer par monsieur Patrick Hachier et terminer par madame monsieur je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous avez donnée de présenter la politique de développement du président Alassane Ouattara sur plusieurs dimensions je voudrais dire aux téléspectateurs que le projet du candidat Alassane Ouattara pour les 5 ans qui viennent sont un projet pour l'émergence de la Côte d'Ivoire auquel les Ivoiriens aspirent tous depuis tant d'années on est resté sur le rêve du premier miracle ivoirien qu'à réaliser le président Fouet de Boigny puis ensuite le président Bédier est venu pour le poursuivre et aujourd'hui on a une opportunité unique de se réconcilier avec cette image je dirais du miracle de la Côte d'Ivoire le programme qui est proposé par le candidat vise véritablement ce miracle-là à travers cette volonté d'aller vers l'émergence le programme aussi bien de développement économique que de développement social est sous-tendu par un budget réfléchi médité approuvé par les valeurs de fonds récemment à la dernière mission du Fonds monétaire international la Côte d'Ivoire est passée de modérée à adéquate ce qui veut dire qu'on est l'une des économies gérées de façon les plus saines possible une économie saine dans un pays stable en sécurité qui donne aujourd'hui à tous les Ivoiriens l'espoir enfin que la Côte d'Ivoire occupe à nouveau sur la scène nationale et internationale le rang qu'elle n'aurait dû jamais perdre Madame précise Tomé Hortense donc je vous remercie vraiment par rapport à ce que l'opportunité que vous nous offrez vous présentez le programme de gouvernement du candidat Pascal Lafine-Guessant pour ce qui concerne des parties du secteur social notamment de l'éducation le candidat Pascal Lafine-Guessant est un candidat pour la paix et la réconciliation de la Côte d'Ivoire les chiffres vous allez entendre vous avez depuis longtemps nous sommes à brevets des chiffres la réalité est tout autre avec le président Pascal Lafine-Guessant aux commandes ce sera non seulement des chiffres mais la réalité effective avec les chiffres donc si vous voulez que vos enfants aillent à l'école effectivement si vous voulez que quels que soient vos moyens vos enfants puissent aller à l'école vous n'avez pas d'autre choix que de voter le candidat Pascal Lafine-Guessant parce qu'avec lui la population ivoirienne est prise totalement en charge dans tous les secteurs de la société que ce soit dans le secteur de la santé que ce soit dans le secteur de l'éducation ces grands secteurs sociaux que nous connaissons merci encore madame merci madame ils étaient nos invités monsieur Patrick Hachy porte-parole du RHDP madame Essis Thommé Hortense qui est secrétaire national au FPI chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique avant vous c'était monsieur Dongo à Sanvaux secrétaire national chargé des infrastructures et des grands projets merci à Saletier Moko sans oublier Jules Dompché la campagne électorale basse son plein en Côte d'Ivoire et Vox Africa ouvre le débat tous les soirs à 20h tous les soirs vous retrouvez focus spécial avec l'ensemble des candidats et puis 20h30 le grand talk qui ouvre le débat avec ses invités merci à tous d'être restés en notre compagnie et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro sur Vox Africa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada